Tripleur et quadrupleur de tension 6, 4 Tripleur de tension Dans la série des multiplicateurs de tension, on rencontre également assez souvent le montage tripleur de tension. Le schéma de celui-ci est représenté figure 31. Là encore, il faut se rappeler que le point B étant à la masse, fixe le niveau de référence 0, potentiel nul. Cependant, du point de vue alternatif, lorsque le point A est négatif, moins 100 volts par exemple, le point B est bien positif par rapport à A. Après ce rappel, voyons le fonctionnement du circuit. A, lors de l'alternance négative, figure 31. Les anodes des redresseurs des 2 et des 3 étant négatives, ces composants sont donc bloqués. Par contre, l'anode de D1 étant positif par rapport à sa cathode, ce composant conduit et charge C1 à la valeur de crête du secteur. Notez bien la polarité au point B et aux bornes de C1. B, lors de l'alternance positive, figure 32. Le redresseur D1 est bloqué. Par contre, D2 et D3 conduisent. Nous avons alors La tension de sortie à vide est donc de 4,23 multipliée par U efficace, 3 fois la valeur de crête. Avec une charge normale, la tension de sortie est de l'ordre de 3,2 multipliée par U efficace. La tension inverse de pointe reste à 2,82 multipliée par U efficace pour chaque redresseur. En effet, même pour D3, qui apparemment supporte la tension inverse la plus importante, nous avons, lorsque ce redresseur est bloqué, cathode de D3 égale plus 4,23 multipliée par U efficace. Anode de D3 égale plus 1, tension aux bornes de C1, soit plus 1,41 multipliée par U efficace. Tension inverse sur D3 égale 4,23 moins 1,41 égale 2,82 multipliée par U efficace. Pour D1 bloqué, nous avons cathode de D1 égale plus 4,23 multipliée par U efficace. Anode de D1 égale plus 3, tension aux bornes de C2, soit plus 1,41 multipliée par U efficace. Tension inverse sur D1 égale 4,23 moins 1,41 égale 2,82 multipliée par U efficace. Et enfin, pour D2 bloqué, nous avons cathode de D2 égale moins 1,41 multipliée par U efficace. Anode de D2 égale plus 1,41. Tension inverse sur D2 égale 1,41 plus 1,41 égale 2,82 multipliée par U efficace. Quant au condensateur, il est bien évident que C3 supportent une tension maximum de 4,23 multipliée par U efficace, mais C1 et C2 ne supportent que la tension maximum due à une charge par alternance, c'est-à-dire 1,41 multipliée par U efficace. 6. 5. Quadrupleur de tension. Le principe consistant à charger un condensateur par l'intermédiaire d'un redresseur pendant une alternance et à y ajouter la tension maximum de la source pendant l'autre alternance peut être appliqué à un nombre illimité d'éléments. Ainsi, en mettant en série les tensions de sortie de deux doubleurs, on arrive au quadrupleur de tension, figure 33. On reconnaît facilement sur le schéma qu'il s'agit de deux doubleurs de shankengkel en série. Le principe de fonctionnement est maintenant suffisamment connu et nous ne nous étendrons plus sur ce sujet. Précisons cependant que pour les divers types de multiplicateurs de tension, la tension continue de sortie, à vide, est toujours égale à Quant à la tension inverse supportée par chaque redresseur, elle reste toujours de 2,82 multipliée par U efficace. Exemple pour le quadrupleur de tension. Si la tension au secondaire est de 100 V, 50 Hz, nous aurons U S égale 1,41 multiplié par 100 multiplié par 4 égale 564 V. Tension inverse, 2,82 multipliée par 100 égale 282 V. Précisons également que dans tous les cas, avec une charge normale, la tension continue disponible est sensiblement égale à Ainsi, avec le circuit quadrupleur de l'ensemble précédent, la tension continue de sortie, en présence d'une charge normale, sera 2. U efficace multiplié par K égale 100 multiplié par 4 égale 400 V. Les condensateurs C1 et C3 ne supportent qu'une tension de 1,41 multipliée par U efficace, alors que les condensateurs C2 et C4 supportent évidemment une tension 2,82 multipliée par U efficace. La valeur capacitive de ces composants est de l'ordre de 100 µF. Toutes les valeurs capacitives données à partir du montage doubleur de tension ne sont valables que lorsque les circuits sont équipés de redresseurs à semi-conducteurs. Dans le cas d'emploi de diodes à vide, ne pouvant pas, comme les diodes à semi-conducteurs, fournir un débit instantané, beaucoup plus important que le débit moyen, les valeurs capacitives sont moins élevées. Cette remarque n'a d'ailleurs qu'un intérêt théorique, car en pratique, on peut considérer que toutes les alimentations électroniques pour petite et moyenne puissance, c'est-à-dire toutes les alimentations prévues pour des dispositifs purement électroniques, sont équipées de redresseurs à semi-conducteurs. Précisons enfin qu'il est extrêmement rare pour ce genre d'alimentation de trouver des circuits dépassant le quadruplage de la tension. Pratiquement, on peut même dire que le montage doubleur de tension, doubleur de la tour en principe, est le seul couramment utilisé. Par contre, pour les très petites puissances, une dizaine de milliampères, on rencontre assez souvent le montage tripleur et quadrupleur. Enfin, lorsqu'il est nécessaire de disposer d'une très haute tension, plusieurs milliers de volts, sous un débit très faible, quelques milliampères, il est possible de pousser le principe de charge des condensateurs encore plus loin et de réaliser des circuits multiplicateurs-cascades. Le premier type de ce genre de montage est appelé multiplicateur-cascades-série, figure 34. Les deux premiers redresseurs D1 et D2, avec le condensateur, s'est informe un doubleur de Schenkenkel chargeant ses 5 au double de la tension de crête du secondaire. D3 et D4, avec C2, constituent le second doubleur, chargeant C6 et ainsi de suite. La chaîne comprenant au total 4 doubleurs de tension en série, on obtient en sortie une tension 8 fois plus élevée que la tension de crête du secteur. Exemple, si le secondaire délivre une tension de 250 volts efficace, soit une valeur de crête de 250 multipliée par 1,41 égale 352,5 volts, la tension continue de sortie US, à vide, est de 352,5 multipliée par 8 égale 2820 volts, en cas de montage, soyez très vigilants. On doit noter que les condensateurs n'ont à supporter qu'une tension de 2,82 multipliée par U efficace, sauf C1, 1,41 multipliée par U efficace, et C9, pour lequel la tension appliquée dépend du nombre de redresseurs. Dans le cas du montage de la figure 34, C9 supporte une tension de 2820 volts. Quant au redresseur, la tension inverse de pointe reste de 2,82 multipliée par U efficace, pour chacun de ses composants. En effet, en examinant par exemple le circuit relatif à D8, qui apparemment doit supporter une tension plus élevée que celle appliquée à D1, on constate que du fait de la présence de C4, l'anode de D8 reste positif pendant l'alternance négative de la tension. La différence de potentiel maximum entre cathode et anode de chaque redresseur reste donc égale à 2,82 multipliée par U efficace. Un calcul très simple permet de s'en assurer. Entre la borne positive de C5 et la masse sortie du premier doubleur, la tension continue est de 250 multipliée par 1,41 multipliée par 2 égale 705 volts. Entre la borne positive de C6 et la masse sortie du second doubleur, la tension continue est de 705 multipliée par 2 égale 1410 volts. Cependant, la différence de potentiel entre la borne plus de C5 et la borne plus de C6 reste 2. 1410 moins 705 égale 705 volts, c'est-à-dire U efficace multipliée par 2,82. Dans ce type de montage, le courant en jeu est toujours très faible, quelques milliampères. De ce fait, la valeur capacitive des condensateurs est faible par rapport au montage précédent. Pour ceci, on avait des valeurs de l'ordre d'une centaine de microfarades, ce qui impliquait l'emploi de condensateurs électrochimiques. Pour les multiplicateurs de tension cascade, les valeurs capacitives sont de l'ordre de quelques microfarades au maximum. On peut donc utiliser des condensateurs ordinaires, type papier ou similaires. 6-7 Multiplicateur cascade parallèle D'un emploi moins courant que le multiplicateur cascade série, on trouve cependant quelquefois le multiplicateur cascade parallèle, figure 35. Le fonctionnement de ce circuit diffère du précédent. En effet, les condensateurs C1, C3, C5 et C7 sont en parallèle, de même que les condensateurs C2, C4, C6 et C8. De ce fait, après une période complète de la tension, ces deux supportent une tension de 2,82 multipliée par U efficace. Cette tension, à laquelle vient s'ajouter la valeur de crête du secteur, lorsque le point B est positif, donne aux bornes de C3 une tension de 2,82 multipliée par U efficace, plus 1,41 multipliée par U efficace. Lorsque le point A est négatif, cette tension est de 2,82 multipliée par U efficace plus 1,41 multipliée par U efficace égale 4,23 multipliée par U efficace. Donne aux bornes de C4 une valeur de 4,23 multipliée par U efficace plus 1,41 multipliée par U efficace, provenant de C3, soit 5,64 multipliée par U efficace et ainsi de suite. Il en résulte que la tension supportée par chaque condensateur augmente selon la progression de la montée de la tension continue le long de la chaîne. Nous avons ainsi C1 égale 1,41 multipliée par U efficace. C2 égale 2,82 multipliée par U efficace. C3 égale 4,23 multipliée par U efficace. C4 égale 5,64 multipliée par U efficace. La tension d'isolement des condensateurs doit évidemment suivre cette progression. Quant à la tension inverse supportée par les redresseurs, elle reste de 2,82 multipliée par U efficace. En effet, pour des 4 par exemple, nous avons une tension de 5,64 multipliée par U efficace sur la cathode, tension aux bornes de C4, et une tension de 4,23 multipliée par U efficace sur l'anode, tension aux bornes de C3. La différence est donc de 5,64 moins 4,23 égale 1,41 multipliée par U efficace. Et à celle-ci vient s'ajouter la valeur de Crète, lorsque des 4 est bloqué, soit une tension inverse de Crète de 1,41 plus 1,41 égale 2,82 multipliée par U efficace. Comme dans le cas précédent, la tension continue de sortie à vide, tension aux bornes de C8, est, avec un secondaire délivrant 250 U efficace, est de 250 multipliée par 1,41 multipliée par 8 égale 2820 V. 7. Montage série des redresseurs Afin d'augmenter la valeur de la tension inverse, susceptible d'être supportée sans dommage par les redresseurs, on peut envisager le montage en série de ceux-ci, donc redresser des tensions plus élevées. De nombreux constructeurs utilisent cette solution. Le circuit se présente alors comme indiqué figure 36. Ce circuit n'est réalisable que dans le cas où les deux redresseurs sont identiques du point de vue résistance directe et inverse. En effet, dans le cas contraire, on trouve aux bornes de chaque redresseur une tension proportionnelle à l'inverse du courant, inverse circulant dans ceux-ci. Prenons un exemple simple. Si le secondaire fournit une tension de 100 V efficace, la tension inverse maximum peut avoir pour valeur. 100 multipliée par 2,82 égale 282 V. Partant de ce calcul, on choisira donc des redresseurs capables de supporter chacun 282 divisé par 2 égale 141 V, les redresseurs étant en série, chaque composant ne supporte en effet que la moitié de la tension inverse maximum. Or, si D1 a une résistance inverse, égale au double de celle de D2, la tension efficace aux bornes de D1 sera le double de celle appliquée à D2. Ainsi, la tension aux bornes de D1 sera de 66,6 V et celle aux bornes de D2 de 33,3 V. Pour D1, la tension inverse sera donc de 66,6 multipliée par 2,82 égale 188 V environ. Pour D2, elle sera de 33,3 multipliée par 2,82 égale 94 V environ. Il est facile de comprendre que D1, prévue pour une tension inverse de 141 V, ne résistera pas longtemps à la tension appliquée, 188 V. Comme il est très rare de trouver deux redresseurs de même résistance directe et inverse, il est nécessaire de prévoir un circuit pour assurer une répartition égale des tensions. Pour cela, il suffit de chanter chaque redresseur, soit par un condensateur d'environ 10 KPF, soit par une résistance de 150 à 220 kOhm. L'un ou l'autre de ces éléments présentant une impédance faible par rapport à la résistance inverse des redresseurs sera en mesure d'assurer une répartition sensiblement égale des tensions. D'autre part, l'impédance élevée de ces composants, par rapport à la résistance directe des redresseurs, ne modifiera pas le fonctionnement du montage. En reprenant l'exemple précédent, où D1 avait une résistance inverse égale au double de celle de D2, on peut, en fixant des valeurs, s'assurer de la répartition des tensions. Soit par exemple En montant une résistance de 200 kOhm, en parallèle sur chaque redresseur, figure 37, la valeur de la résistance équivalente sera 2. Pour D1, 1000 multiplié par 200 divisé par 1000 plus 200 égale 166 kOhm environ. Pour D2, 500 multiplié par 200 divisé 500 plus 200 égale 143 kOhm environ. La différence entre ces deux valeurs est pratiquement négligeable par rapport à celles qui existaient précédemment. Les condensateurs de 10 kPF ont évidemment la même efficacité que les résistances. En effet, en calculant l'impédance de ceci à la fréquence de travail, 50 Hz, on voit qu'elle est de En insérant des résistances ou des condensateurs, une partie de la tension alternative n'est pas redressée, mais le pourcentage en est pratiquement négligeable vu l'impédance élevée du circuit par rapport à l'impédance beaucoup plus faible du circuit d'utilisation. 7.1 Montage parallèle des redresseurs Le montage série précédent permet de redresser des tensions plus élevées que celles que l'on pourrait avoir avec un seul redresseur. Lorsque, de la même façon, on veut obtenir un courant supérieur à celui que peut fournir un seul redresseur, on peut réaliser le montage parallèle. Cette solution est possible à condition de respecter les précautions énoncées pour le circuit série. En effet, les redresseurs du même type et provenant du même constructeur ne sont pas identiques et diffèrent dans la chute de tensions internes, cependant faibles. Il en résulte que dans le montage parallèle, le redresseur ayant la plus faible résistance est parcouru par un courant plus fort. Là encore, pour rétablir l'équilibre, on insère dans chaque branche une résistance série de façon que la chute de tensions aux bornes de chaque branche soit de l'ordre de 1 volt environ, figure 38. Ainsi, les différences de caractéristiques d'une diode à l'autre deviennent négligeables. La valeur de la résistance dépend ici des redresseurs utilisés et plus précisément du courant débité. 8. Alimentation de puissance Pour obtenir un courant important et une tension de sortie élevée, on peut avec des redresseurs de type classique adopter le montage de la figure 39. On reconnaît un montage doubleur de tensions avec redresseur en série. Chaque diode est chantée par un condensateur de 10 000 pF et chaque condensateur du doubleur comporte une résistance en parallèle, pour les mêmes raisons, répartition de la tension. Cependant, en règle générale, on utilise le plus souvent pour les alimentations de puissance, utilisées surtout en électronique industrielle, des montages équipés de valves à vapeur de mercure, tiratron, initron ou tiristor. Ainsi, s'achève cette leçon avec ces montages particuliers et complémentaires. Pour terminer les notions d'électronique fondamentale, nous verrons les amplificateurs différentiels et opérationnels. Merci de votre écoute et à bientôt. Sous-titrage ST' 501